Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je voudrais souhaiter aujourd'hui une bonne fête de Saint Ignace de Loyola à tous mes frères jésuites, à tous mes confrères jésuites partout dans le monde. Aujourd'hui les jésuites célèbrent leur fondateur, aujourd'hui les jésuites célèbrent 500 ans depuis la conversion de Saint Ignace de Loyola, un modèle pour l'Église, un modèle pour les chrétiens, un modèle pour ceux et seuls qui cherchent Dieu. Il a cherché Dieu, il a trouvé Dieu et il nous a transmis le fruit de ses prières, de ses méditations, de ses hauts et de ses bas pour que nous-mêmes aussi, nous inspirant de cela, nous puissions continuer. Bonne fête à toute la grande famille ignacienne, tous ceux qui s'inspirent de la spiritualité de Saint Ignace. Bonne fête à vous, ce 31 juillet nous célébrons Saint Ignace de Loyola. Merci à tous ceux qui continuent de soutenir les jésuites partout dans le monde, de toutes les manières que ce soit, financièrement, spirituellement et par la participation à cette même mission. Merci pour vous et que Dieu continue de vous bénir. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent quelque chose, justement, en célébrant cette ignace, qu'il y a deux types de gens et aujourd'hui c'est une question que je voudrais que nous puissions nous poser. « Es-tu une personne qui vit dans le ici et maintenant ou tu es une personne qui vit dans le ici et après, maintenant et plus tard? » « Es-tu une personne de ici et maintenant ou bien une personne de maintenant et plus tard? » Une personne qui voit l'avenir. Aujourd'hui, Kohelet, dans la première lecture, il nous parle de la vanité. « Vanité de vanité, tout est vanité. » C'est une expression que nous entendons, que nous utilisons souvent dans les conversations ou bien dans nos écritures pour dire « Vanité de vanité, tout est vanité. » Mais qu'est-ce qui est vanité? La première lecture est en train de nous dire que celui qui travaille, à quoi sert à l'homme toute la peine qu'il se donne sous le soleil, tout le travail qu'il fournit, les réussites, le succès, si après c'est pour mourir et laisser tout cela? À quoi ça sert de travailler, à quoi ça sert de se donner, de se tuer à la tâche pour qu'après quelqu'un d'autre vienne jouir de cela? Lorsque nous lisons cette lecture, nous nous sentons comme un pessimisme, comme un découragement, comme quelqu'un qui dit « Ce n'est pas la peine de continuer à travailler si après je veux mourir et tout laisser, ça sert à quoi? » « Ce n'est pas la peine de me marier si un jour je veux mourir et ma femme ou mon mari va avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. » « Ce n'est pas la peine d'être un prêtre si après avoir dit toutes ces messes, bon on va mourir et puis quoi, ça va changer quoi? » « Si toutes mes prédications, si tout ce que je fais, je ne vois pas l'impact dans la vie, ça n'apporte rien, pourquoi je fais cela? » Et c'est ça la question aujourd'hui, quand je regarde le monde, quand nous regardons les riches qui meurent, les pauvres qui meurent, nous regardons les savants qui meurent et puis les ignorants, ceux qui ne sont pas assez doués meurent, tout le monde finit par cela. Rien n'est éternel sous le soleil. Et la question qu'on peut se poser, « Alors pourquoi on se donne des peines? » Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi chaque matin je me réveille, je me bats pour aller au travail? Pourquoi j'étudie, pourquoi je tue mon cerveau à faire toutes ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi si après je veux mourir? Pourquoi si après je veux tout laisser et d'autres vont venir jouir de cela? Pourquoi si je dois être un dirigeant? Pourquoi dois-je m'investir pour ce peuple? Si mon mandat et puis après je finis, je pars et d'autres vont venir récolter le fruit. Pourquoi planter si je ne veux pas manger le fruit? Voilà la question. Et cette question, malheureusement aujourd'hui, et on voit que c'est ce qui dirige ce monde ici. Les gens veulent ici et maintenant. Je commence, je jouis de ce que je fais, et puis après, advienne que pourra. Après moi, c'est le déluge. Mais d'autres sont dans la logique de, après moi, ça doit être le bien-être. Après moi, il doit faire beau. Mon œuvre doit me survivre. D'autres doivent profiter de ce que j'ai commencé. Et cette mentalité-là, des uns et des autres, aujourd'hui, les Écritures nous rappellent que la mentalité qui doit prévaloir chez nous qui sommes chrétiens, chez nous qui sommes appelés à suivre le Christ, c'est cette mentalité de maintenant et après. Après moi, c'est le bonheur. Après moi, c'est le bien-être. Après moi, ce n'est pas le déluge. Si je suis chrétien et qu'après moi, c'est le déluge, alors je dois revoir ma manière d'être chrétien, ma manière de m'investir. Si je prêche la parole et qu'après moi, c'est le désastre, après moi, c'est la division, après moi, c'est la guerre, après moi, c'est les gens qui se tuent, alors je dois me poser des questions. Mais revenons au sujet de la vanité. Au fait, qu'est-ce qui est vanité? Et c'est ça la question, je crois, qu'on peut se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vanité? Quand l'ecclésiaste dit vanité de vanité, tout est vanité. Qu'est-ce qui est au fond vanité? Est-ce que c'est de travailler? Est-ce que c'est d'investir? Parce que nous, c'est normal et c'est même louable pour une personne censée de travailler, d'investir, de faire des provisions pour l'avenir. Quand on réfléchit bien, on voit que même Dieu n'a jamais arrêté de travailler dans sa création. Dieu n'a pas fini de créer et puis il s'est dit, OK, c'est terminé, je suis assis, débrouillez-vous. Dieu continue son œuvre dans la création. Il est là lui-même. Il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Esprit pour dire que je continue de travailler. Il continue de pourvoir à sa création. Et donc, la vanité n'est pas là-dedans. La vanité n'est pas dans le travail que je fais. La vanité n'est pas dans les efforts que je fournis. La vanité n'est pas dans la provision que j'ai. Parce que c'est cela qui va m'aider à vivre et à faire vivre d'autres. Mais alors, qu'est-ce qui est vanité? La vanité se trouve dans la finalité. La vanité se trouve dans le but de mes efforts. Dans le but de mon travail. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi je travaille? Pourquoi je fais tout ça? Quel est le but final? Est-ce que je le fais pour moi? Pour mon autosatisfaction? Pour mon égoïsme? Est-ce que je me centre sur moi-même? Ou bien je le fais pour servir? Ou bien je le fais pour que d'autres en bénéficient aussi? Ou bien je le fais à l'image de Dieu pour que la création entière soit heureuse? Pour que ceux qui m'entourent, pour que ceux qui viendront après moi puissent bénéficier de cela? Si je souffre aujourd'hui, je vais travailler en sorte que ceux qui viennent après moi n'aient plus à souffrir. Si j'ai vécu dans une famille où il y avait la bagarre, la division des problèmes, je vais travailler en sorte que ma famille, mes enfants, les enfants de mes enfants connaissent la joie, la paix et le bonheur d'être dans la famille. Si j'ai travaillé dans un pays où l'administration était un chaos, je dois faire en sorte que ceux qui travailleront sous moi, sous mon administration, connaissent l'honnêteté, connaissent la compassion, connaissent la vraie manière de vivre et de diriger un groupe. Si j'ai vécu des relations dans lesquelles c'était la déception, c'était la trahison, c'était le manque de loyauté, alors je veux faire en sorte que d'autres personnes qui viendront me poser des questions, qui viendront chercher mon aide, je puisse les aider à trouver une autre. Quelle est la finalité? Quel est le but de ce que tu fais? C'est ça qui fait la grande différence entre celui qui travaille avec la logique divine et celui qui travaille avec la logique mondaine. Quand tu travailles pour le monde, pour toi, quand la limite de ton travail c'est ce monde, alors tu feras le travail pour le monde, tu feras le travail pour toi, tu mangeras et tu boiras parce que demain tu meurs. Mais lorsque tu fais un travail avec la logique divine, tu travailleras parce que tu sais qu'aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là, il y aura d'autres qui seront là. Tu travailleras dans la logique de la continuité, que cette œuvre doit continuer, que Dieu sera toujours à l'œuvre, que l'effort que je fais aujourd'hui, que ce grain que je vais planter aujourd'hui, les fruits iront dans l'éternité. Et Jésus nous montre, dans les deux lectures après la première, nous montre cela, nous donne des exemples de cela, nous donne des manières d'être et de faire de cela. Saint Paul nous rappelle, il nous rappelle que nous sommes des personnes d'en haut, nous sommes des touristes, pas des touristes mais des voyageurs. Notre patrie c'est le ciel et nous devons travailler comme des personnes qui vont quelque part. Nous devons utiliser les choses de la terre avec l'esprit du ciel. Et si nous faisons cela, si nous traitons les choses, les biens, les matériels que nous avons avec un esprit des personnes qui vont vers le ciel, alors nous saurons que ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas à le détruire. Parce que ce chemin que j'emprunte aujourd'hui pour aller au ciel, d'autres l'emprunteront demain. Ce chemin, je dois le soigner pour que le plus de gens possibles passent par ce chemin. Ce chemin doit me survivre. Et donc, travailler comme un homme qui va vers le ciel, un homme qui est porté vers le ciel. Nous avons dépassé, nous avons dépassé cette étape-là des hommes terrestres. Nous avons dépassé les petites querelles de ce monde. Lorsque tu as connu le Christ, lorsque tu as accueilli Jésus comme maître et sauveur, tu t'es rendu compte que tout le reste ne valait plus la peine. L'argent que j'ai, je le partage parce que Jésus est source de tout bien. Il m'en donnera encore. Les paroles, l'intelligence que j'ai, je le partage parce qu'en multipliant cette intelligence, beaucoup de personnes gagneront et le monde n'en sera que bien. Imaginez que tu vives dans un milieu où tu es le seul à avoir l'électricité, où tu es le seul à bénéficier de l'eau courante. Et tout autour de toi, c'est la misère. Tu ne seras jamais en sécurité. Tu seras toujours anxieux. Tu seras toujours sur tes gardes parce que, seuls, peut-être qu'ils viendront m'attaquer. Mais si tu travailles en sorte que tout le monde ait le courant, que tout le monde ait l'eau courante, alors ce sont ces gens-là qui seront tes protecteurs. Ce sont ces gens-là qui seront tes défenseurs. Ce sont ces gens-là qui parleront pour toi. Et je me demande pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre cela. Si tu vis dans une maison, dans un foyer, tu es le père de la maison et tu es le seul, par exemple, à avoir un téléphone, tu es le seul à avoir un ordinateur, tu es le seul qui mange au salon, tu es le seul qui mange sur un plat en porcelaine, tu te crées une insécurité, tu te mets dans une position où tu seras toujours mal à l'aise. Pourtant, tu fais comme si tu jouissais de tout ce bonheur-là. Tu n'es pas heureux, tu es malheureux. Parce que tous ces yeux qui te regardent, la seule chose qu'ils cherchent, c'est à être comme toi. Mais si tu essayes de faire que tout le monde mange dans une assiette en porcelaine, que tout le monde ait l'occasion de voir la télévision, que tout le monde ait l'occasion de toucher à un ordinateur, alors tu décentralises ta vie, tu rends ta vie heureuse. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont être avec toi. Et Jésus nous donne un exemple encore plus frappant. Il nous dit, ces choses-là que vous avez, même les richesses que tu as ne devraient pas dépasser ta dignité. Tu ne devrais jamais te laisser être réduit en esclavage par les biens matériels. Peu importe l'abondance que tu as, cette abondance n'a pas la valeur de ta vie. Cette abondance n'a pas la valeur de ta dignité humaine. Parce que ta vie ne dépend pas du matériel. Ta vie n'est pas sous la domination du matériel. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et lorsque je regarde autour de moi aujourd'hui, combien sont morts, combien sont riches, mais souffrent d'une maladie qui n'a pas de cure. Combien ont dépensé de millions, mais ne peuvent pas trouver la joie de vivre. Combien sont amers aujourd'hui et ils sont assis sur deux millions. Quand je regarde combien on voit à la télé, on voit des personnes sur les réseaux sociaux, en train de rire, bien maquillées et tout ça, mais qui sont vides intérieurement. On se dit, mais la vie de l'homme, quelle est sa valeur ? La vie de l'être humain, quelle est sa valeur ? Est-ce la valeur de la vie dans les possessions matérielles ? Est-ce la valeur de la vie dans les maisons que je peux construire, dans la science, les livres que je peux écrire ? Est-ce cela la valeur de ma vie ? Chers frères, chères sœurs, la vraie valeur de notre vie, c'est dans le bien que nous faisons. La vraie valeur de notre vie, c'est dans le partage de ce que nous avons. La vraie valeur de notre vie, c'est dans cette compassion, dans cet amour que nous avons les uns pour les autres. C'est cela qui nous fera vivre. À la fin, c'est cela qui nous donnera la richesse. Un jour, on demandait à Bob Marley, tu es riche, est-ce que tu te considères comme une personne riche ? Et il a demandé au journaliste, mais comment tu définis la richesse ? Pour toi, qu'est-ce que ça signifie, être riche ? Et le journaliste lui dit, être riche, c'est avoir de maison, tu as des voitures, tu as des comptes en banque. Et il le regarde et il sourit, il dit, c'est ça que tu considères être riche ? Non, ce n'est pas être riche. L'argent ne fait pas de moi une personne riche. Les comptes en banque ne font pas de moi une personne riche. Ce qui fait de moi une personne riche, c'est ce que je construis là et là. J'ai rempli ma tête, je lis, je me cultive, j'ai rempli mon cœur d'amour, j'ai rempli mon cœur de joie, j'ai rempli mon cœur de bonnes relations autour de moi. Voilà ce qui va m'enrichir. Voilà ce qui va m'aider à trouver cet argent, à investir, à avoir des comptes en banque. Parce que si tu as l'argent et que tu n'as pas de personnes avec qui dépenser cet argent, des personnes avec qui jouir de cet argent, à quoi ça sert ? Si tu es très intelligent et que tu écrives des livres et que tu n'as personne pour les lire, que tu n'as personne pour te critiquer, que tu n'as personne pour confronter ton intelligence, à quoi ça sert ? Si tu es le plus beau homme ou la plus belle femme du monde et que tu as tout le prestige, mais que tu n'as personne pour te regarder, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et c'est comme ça que nous voyons des personnes qui sont aigrées sur des réseaux sociaux, des personnes qui passent leur vie à être sur les réseaux sociaux, à avoir deux millions de personnes qui les suivent, mais jamais qui sont amies. Et ces personnes, lorsqu'elles rentrent le soir dans leur maison, elles pleurent. Et vous entendez-elles s'est suicidée ou-elles s'est donné l'amour ? Et tu t'es dit, mais cette personne pourtant est riée à tout moment, cette personne pourtant était très visible sur les réseaux, mais cette personne était en fuite. Cette personne cherchait quelqu'un pour lui parler, quelqu'un pour lui dire qu'il aime, quelqu'un pour lui dire que tu vaux, que tu as de la valeur, qu'intérieurement tu dois grandir. Chers frères, chères sœurs, construisons notre vie intérieure, construisons notre vie sur le Christ, bâtissons notre richesse sur ce qui demeure, sur ce qui est éternel, sur Jésus-Christ. Parce que si nous sommes riches de Jésus, alors le reste viendra. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, dira Jésus, et le reste vous sera donné en surplus. Aujourd'hui, je voudrais prier pour vous et prier pour nous-mêmes aussi que le Seigneur nous donne cette grâce, la grâce de nous construire intérieurement, la grâce de nous enrichir intérieurement, pour que de cette richesse intérieure déborde la richesse extérieure, pour qu'étant riches à l'intérieur, nous puissions travailler pour les richesses extérieures. Que l'argent, que le bien matériel que j'ai, que l'intelligence que je possède, que les talents que je possède, soient des matériaux pour construire la vie intérieure, soient des matériaux pour m'aider à me lever intérieurement, pour m'aider à me rapprocher davantage de Jésus à travers les frères et les sœurs autour de moi. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.